Un accident, c'est jamais un bon moment. On est stressé, en colère et en plus il faut remplir un constat amiable. Pas de panique, restez zen. Votre agent général d'assurance est à vos côtés pour que tout se passe au mieux et avec bienveillance. Pour commencer, sachez que toutes les informations nécessaires pour remplir un constat se trouvent sur votre carte verte d'assurance ou sur la vignette présente sur votre pare-brise. Ensuite, le constat. Veillez à bien remplir la partie supérieure avec la date, le lieu des dégâts, les blessés et surtout, les coordonnées des éventuels témoins qui pourront être sollicités par les assureurs pour apporter des précisions. Nommez-t'aucune information, mais indiquez bien l'effet au moment précis du choc. Pour le croquis, pas besoin d'être un artiste. Des carrés et des flèches suffisent à représenter l'accident. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des photos pour étayer votre dossier. Pour info, il n'est pas obligatoire de cocher une case dans la partie circonstance si aucune ne correspond. Dans ce cas, précisez bien le nombre zéro à la fin de la colonne. De plus, vous ne signez le constat que si vous êtes d'accord. En cas de désaccord, prenez en photo l'immatriculation, la carte verte et le point de choc du véhicule adverse ainsi que les noms des témoins. Petit conseil pour appréhender au mieux ce moment. Pré-remplissez un constat à l'avance, ce qui vous laissera le temps de contacter votre assureur pendant que l'autre conducteur complète sa partie. Lors d'un choc en chaîne, vous devrez remplir deux constats. Un avec le conducteur de la voiture qui a percuté la vôtre et un avec celui de la voiture que vous avez percuté. Attention à bien préciser au recto s'il s'agit d'une projection pour pouvoir l'opposer à la partie adverse. Et qu'en est-il pour un choc sur un parking ? Eh bien, sachez que la personne responsable est celle qui fait des manœuvres perturbant la circulation. En cas de délit de fuite, relevez la plaque d'immatriculation de l'autre véhicule, les noms et coordonnées des témoins, et appelez les pompiers en cas de blessure. Faites un dépôt de plainte auprès de la police, puis remplissez un constat amiable en apportant la mention « délit de fuite » dans la partie observation. Pour le coup, n'oubliez pas de signer votre constat. Quoi qu'il arrive, pensez à envoyer le constat complété sous cinq jours à votre assureur. Enfin, dernier conseil, restez serein. Votre agent général d'assurance répondra à toutes vos questions pour vous apporter la meilleure solution.